Les assassinats politiques et les crimes non élucidés font aussi partie des 38 ans du parti des flammes, des 41 ans du régime Billard, toujours dans le sang. Mais cependant, il y a un sang qui est souvent très amer, tel celui de Martinez-Zogo. Parce qu'au-delà du Cameroun, l'assassinat de Martinez-Zogo a traversé les frontières de telle sorte qu'aujourd'hui, on voit des répercussions, même dans de grandes prestances. Il n'était apparemment rien. Il n'était pas milliardaire. Il n'avait pas de frères millionnaires. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de mère. Mais aujourd'hui, il est connu de la terre entière. Martinez, aujourd'hui, est donc devenu ce qu'on peut appeler une véritable épine sur le pied, pas seulement du régime Billard, mais de ce qu'on peut m'appeler notre système judiciaire qui a souvent eu à fonctionner dans le faux avec des détournements où, malheureusement, le chef de l'État n'a souvent à prendre que des bandits qui l'orgnent son pouvoir, laissant les autres détruire les caisses de l'État, les plier. Cet éclatement a fait de telle sorte qu'un individu ramoukri, sorti des cercles de la purée diocie, puisse se glisser au sommet de la pyramide pour avoir une richesse qu'on pourrait même dire noseyeuse, aguicheuse. Et cette richesse venant des marchés publics, des marchés fictifs, aujourd'hui, a étendu ses tentacules à l'extérieur parce que l'Empire n'était plus suffisant au Cameroun. Et comme on voit toujours dans des régimes dictatoriaux, on vole dans des pays pauvres, on va investir dans des pays riches. On a vu cela que ce soit avec les biens mal acquis de la famille Bongo ou encore même les derniers procès contre la famille Obianguema. Et c'est aussi ça qu'on voit aujourd'hui avec le phénomène Jean-Pierre Amour Bellinga qui, non seulement après avoir investi comme un mania de médias au Cameroun, a bénéficié des finances publiques pour venir investir aussi en France. Ayant été arrêté et ne pouvant plus mouvoir et parce que, actuellement, la ligne 94 est fermée, et bien, Jean-Pierre Amour Bellinga a donc décidé de se débarrasser de Télésil. Nous l'avons évoqué, mais le plan que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est que cette décision ne vient pas tout simplement de lui. Cette décision vient aussi de problèmes, non seulement qu'il a déjà par rapport à l'assassinat de Martinez, mais surtout par rapport, par la suite, à une plainte qui a été déposée par un collectif d'avocats sur l'enrichissement illicite et surtout les flux financiers clandestins venant du Cameroun et migrants vers la France pour alimenter non seulement le blanchiment d'argent, mais aussi d'autres affaires mafieuses. L'affaire Martinez-Zogo a donc fait de telle sorte que la France ouvre les yeux sur les investissements de Jean-Pierre Amour Bellinga et des membres du gouvernement camerounais. Ainsi, deux investissements, voire trois, intéressent actuellement Tractfine. Tractfine, c'est cette entité qui a été créée par la France, qui dépend du ministère de l'économie et des finances, et qui est là pour retracer avec les services de renseignement l'argent qui peut venir de l'étranger pour non seulement le blanchiment, mais aussi alimenter le terrorisme. parce que si on ne connaît pas l'origine de cet argent, et si surtout cet argent vient des détourements des derniers publics, et bien Tractfine est donc saisi. Tractfine a été saisi et a commencé des enquêtes et est tombée sur non seulement Télé Sud de Jean-Pierre Amour Bellinga, mais aussi sur Africa 24, qui est aussi une partie de l'axe vert de son gouvernement camerounais où l'argent est sorti pour venir acheter cette coquille, cette pacotille, à travers non seulement le ministère des Finances, le ministère de l'économie, mais aussi le directeur du cabinet civil. Tractfine a donc engagé une enquête grâce à une lettre, dont je pouvais vous donner une lecture qui a été faite par les avocats de la famille de Martinez Zogo. Tractfine, 10 rues Auguste Blanqui, 93 186 Montréal, sous-voix, c'est d'extérieur. Paris, le 26 janvier 2023. Voilà, il y a une référence, L R A R, vous pouvez voir ça tout ça, un A 173 et patatier patata. La référence, je vous donne 2 601 pour que les avocats de... Amour Bélinga aillent vérifier. 2 601 bar, Amour Bélinga, bar F E Z. Déclaration de soupçon de blanchiment Madame, Monsieur, je viens porter à votre connaissance les faits ci-dessous et les pièces relatives. Monsieur Amrubélinga est un homme d'affaires de nationalité camerounaise, demeurant à Yaoundé au Cameroun et propriétaire de la chaîne de télévision Télé Sud, située 15 rue Cognac-Jé, 75 007 Paris. Depuis plusieurs semaines, de fortes soupçons de détournement des déniés publics et des financements occultes pèsent sur Monsieur Amrubélinga via les chapitres budgétaires 65, 57 et 94 du ministère des Finances de la République du Cameroun, dont le ministre en charge est Monsieur Louis-Paul Moultasi. Ces soupçons sont étayées par les pièces si jointes. Il y a plusieurs pièces qui ont été jointes. Vous trouverez dans les pièces jointes une note d'information synthétique de Monsieur Martinez-Zogo adressée à Madame la Présidente de la Cour d'appel du Centre Yaoundé, Cameroun. Trois demandes d'information du journal La Nouvelle, dont le directeur de la publication est Monsieur Jacques Blaisemier. Deux publications du journal La Nouvelle, dans lesquelles vous trouverez des informations complexes. Une liste dans laquelle apparaît plusieurs fois le nom de Monsieur Amrubélinga. Une attestation du payeur auprès de l'ambassade du Cameroun en France à l'ordre de la CARPA pour le compte de Vision 4 TV, chaîne de télévision située à Yaoundé, au Cameroun, et propriété de Monsieur Amrubélinga. Pour votre parfaite information, Vision Finance est une structure financière appartenant à Monsieur Amrubélinga et qui y assume les fonctions de Président du Conseil d'administration. Monsieur Amrubélinga est propriétaire de la chaîne de télévision Télésur. Il est fort probable que cette acquisition ait été faite dans le seul et unique but de blanchir les sommes provenant des détournements de fonds dont il est soupçonné. À titre d'information, Monsieur Martinez Ozzogo, journaliste, a été enlevé le 17 janvier dernier, torturé et assassiné de la manière la plus atroce, à la suite des dénonciations qu'il a faites relativement aux détournements de déniers publics et autres financements occultes dont aurait bénéficié Monsieur Amrubélinga et lui ont permis d'acquérir la chaîne de télévision Télésur. Je reste à votre disposition pour toute autre information complémentaire. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma respectueuse considération. Félicité Esther Zetman, avocat. Ceci étant, au regard de la gravité de l'affaire, chacun a donc ouvert les enquêtes et d'ailleurs demandé des informations par rapport à ce qu'on peut appeler des partenaires camerounais. puisque Jean-Pierre Amrubélinga avait déjà été épinglé par la NIF. Mais il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Également aussi, l'ambassade du Cameroun, par le truchement de cette payerie, avait eu à émettre un chèque d'un million 870,78 000 euros qui ne sont pas justiciables ou justifiables. Et surtout, les conditions d'acquisition de Télésud, quelques gens en avaient déjà parlé. Le gouvernement camerounais a débloqué 31 millions et par des acrobaties quelconques, on a réussi. Quand on parle de ces emméros, cette somme n'est pas arrivée, mais plutôt a bifurqué pour d'autres choses. C'est aussi que chacun est en train de découvrir qu'il y a eu l'achat de plusieurs appartements. Et lorsqu'on essaie de voir cela, on se rend donc compte que ces appartements également sont au nom du directeur du cabinet civil ou encore de Jean-Pierre Amour-Bélinga. C'est ici, par exemple, que le directeur du cabinet civil, la personne de M. Bondayolo, avait créé une société qu'on appelle SCI Mass qui est située au 17 boulevard de la Sausseille, 92 200, c'est à Ney-sur-Seine. Je crois que cette société a été matriculée le 2 novembre. Le 2 novembre, oui. Le 2 novembre 2020. J'en avais d'ailleurs un peu déjà alerté l'opinion nationale, nationale et internationale, passé cette société et est matriculée au greffe de Nanker et géré par la femme de M. Bondayolo, Sylvie Vendon. L'argent du Cameroun se retrouve donc en France et bien sûr est sorti avec l'autorisation de lui, Paul Mottasie, qui lui également a acquis des biens en France de nombreux biens. Donc, par exemple, un grand pavillon à la ville fête. Il en a d'autres. Clafant est donc en train de travailler dessus. Et Clafant est aussi tombé sur la chaîne Afrique 24. Mais pour l'instant, ce qui intéresse d'abord et ce qui est la priorité, c'est la chaîne appartenant à Jean-Pierre Amour-Bélinga. Jean-Pierre Amour-Bélinga est tombé dans la prison et s'entendent déjà que les taux étaient de se resserrer sur lui en France parce que Clafant découvre quand même que voilà une chaîne qui n'a pas de publicité, qui n'a pas de lancée financière, mais curieusement, qui paye ses employés à des sommes faramineuses. Donc, effectivement, il y a blanchiment. Ce n'est pas possible qu'une chaîne qui n'a pas d'audience, d'audiment, que cette chaîne la puisse employer de retraiter payer à des prix de Pacha. Clafant est donc tombé sur ce qu'on pouvait véritablement appeler l'enclé des détournements du régime bien. Voilà pourquoi est-ce que en toute précipitation, alors qu'il n'avait pas encore fait un mois à condamner, Jean-Pierre Amgoubelinga fait venir un certain Jean-Philippe Caboret, à Kondenghi, le reçoit et maintenant, on sait que non, on est en train de vendre télé-sud. On ne peut pas vendre rapidement une chaîne de télé de cette façon-là. ça ne se vend pas comme au marché ou au colo. Ce n'est pas comme ça que ça se passe puisque, bien évidemment, il faudrait que on passe par plusieurs structures avant de pouvoir vendre cette chaîne de télé. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, déjà, on vous a dit que c'était ou le neveu de l'ancien président Burkinabé-Cabouret, c'était faux parce que c'est un ivoirien. Il n'est pas parenté à l'ancien président du Burkina. Il vient au contraire, c'est l'office d'une ancienne ministre qui a été baron du RDR ou qu'il est encore et lui-même qui avait avec des actionnaires parce qu'il n'est pas multimillionnaire, il a ouvert cette chaîne qu'on appelle cette info en Côte d'Ivoire donc c'est un ivoirien qui était donc à la prison principale de Yaoundé avec Valérie Garek, la directrice, en fait, la secrétaire qui a été promue, directrice de Télésuite pour chercher maintenant une parade et essayer maintenant de brouiller les cartes, de brouiller les pistes pour que Jean-Pierre Moubelinga disparaisse du dossier sauf que c'est mal joué parce que l'enquête a déjà été ouverte. Bien évidemment dans cette histoire et c'est ce qu'il faut voir, Jean-Pierre Moubelinga qui croyait être très soutenu et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu un type comme Mouvon d'Ayolo ne sait pas être absolument pour que Jean-Pierre Moubelinga sorte de la prison parce qu'il est son homme d'affaires. Je vous avais révélé avec document à l'appui comment est-ce que le même Mouvon d'Ayolo c'est lui qui avait le titre foncier de l'immeuble et camp et Mouvon d'Ayolo lui très malin s'entend que maintenant justement beaucoup de choses risquent d'être révélées. dès qu'il a senti que le vent tournait lui partait déjà aussi il quittait déjà un peu petit à petit la France et d'ailleurs ce besoin de ce qui est arrivé à Moubongo qui a été pris avec son épouse Moubondayolo a envoyé sa femme c'est-à-dire sa femme non seulement sa femme est partie d'abord en disant qu'elle abandonne le mariage mais en réalité elle a tourné en France elle a vu que ici avec la base et surtout avec sa femme c'est-à-dire que maintenant la France en train de surveiller tout 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 qu'est-ce qu'ils vont faire ils sont donc repartis maintenant en Afrique pour investir à Sao Thome et Prince-Héter en fait sa femme c'est un endroit où Moubondayolo est parti s'attacher depuis où il investit en cachet avec aussi Flambia parce qu'en réalité quand Moubondayolo est nommé ambassadeur du Cameroun au Gabon c'est lui en même temps King-Office aussi ambassadeur du Cameroun à Sao Thome est principé donc c'est comme ça que ça fonctionne quand on nomme ambassadeur du Cameroun au Gabon parce qu'il faut savoir que le Gabon c'est la plaque tournante de la France-Afrique et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous avez vu Bongo mourir vous avez vu Sarkozy vous avez vu même Chirac vous avez vu toutes les personnalités de la France donc Moubondayolo comme je vous ai dit avait joué un rôle pour l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo qui n'avait pas gagné une élection mais qui a été installé d'office par la France mais en même temps Moubondayolo a gardé des incontriences avec bien sûr Sao Thome et Principé je vous avais également dit que Sao Thome et Principé étaient aussi l'une des bases de Franck Bia où il a fait connaissance avec celui qui avait été président poutiste pour quelques temps et qu'il avait rencontré d'ailleurs ici pendant le confinement je vous en avais révélé c'était c'était pendant le confinement et c'était au 16ème arrondissement je vous avais bien alerté ça donc voilà aujourd'hui là ils se sont repliés avec l'argent du Cameroun à Sao Thome et Principé c'est là-bas où ils investissent actuellement ils ne vont plus aux Etats-Unis ils ne viennent plus en France et ils ont laissé Jean-Pierre Bélinga s'embrouillait avec tout et tout et tout maintenant ils se sont repliés vers sa côté là vous voyez donc comment est-ce que ces régimes payer notre pays pour aller développer des petits pays au lieu d'investir chez eux ils vont plutôt investir ailleurs c'est vrai que lorsqu'ils disent qu'ils investissent chez eux c'est dans leur village et qu'est-ce qu'ils font ils construisent des basiques allez chez Vondayolo vous allez voir en pleine brousse d'ailleurs il a conçu un bunker là-bas que dès que ça va faire plus il va seulement entrer dans le bunker en ce temps sa femme vit à l'étranger ce bunker est construit par un ancien colonel des pays où il est ou le rougoslav je ne sais pas des pays de l'est là-bas c'est lui qui est avec mon euro et c'est lui en même temps aussi qui se dit que dès que ça va se gâter lui il va partir mais entre le temps il a lancé le franquiste que si ça donne allez lui il récupère les affaires derrière mais si ça ne donne pas à l'église au niveau de ce qu'on peut appeler ça tomber est précipé notre pays n'a donc pas de patriotes d'ailleurs regardé là tous ont la nationalité des pays étrangers à Montbélicat dont on parle là il a le passeport centrafrique Paul Béat est français puisque chantal du groupe est française quand vous épousez une française vous devenez français bien évidemment le verrait tous ceux qui sont autour de lui ce sont des français des étrangers qui dirigent ou qui pillent le camou qui n'aiment pas le Cameroun et qui ont été dénoncés par Martinez aujourd'hui on nous présente tout simplement Jean-Pierre Amourbellinga on ne peut pas se contenter de Jean-Pierre Amourbellinga Jean-Pierre Amourbellinga est certes celui-là qui va pardonner le mouvement celui-là qui aura plus intérêt à assassiner Martinez Zogo qui est en train de le laver c'est celui-là qui est beaucoup plus sanguin mais derrière Jean-Pierre Amourbellinga il y a les membres du gouvernement qui sont proches de Biya de la famille de Biya tel que Vondayolo mais surtout lui Paul Moutazé en attendant peut-être de voir aussi de l'autre côté l'un de ses plus grands amis qu'on appelle Laurent Esso dans l'enquête qui a été ouverte à Paris il y a bel et bien Moutazé qui apparaît qui apparaît c'est Moutazé qui a permis à Jean-Pierre Amourbellinga d'avoir autant de milliards c'est lui qui lui a donné l'argent pour que le sud qui ne rapportait rien au peuple camerounais c'est lui qui a signé n'importe quoi pour des faux marchés et d'ailleurs Martinez Ouzogo ne s'est pas touché puisque Martinez Ouzogo a bel et bien chaque fois dénoncé Louis Paul Moutazé et d'ailleurs pour la dernière émission vous allez écouter Martinez Ouzogo à parler de deux personnalités à savoir bien sûr Jean-Pierre Amourbellinga et lui Paul Moutazé parce qu'aujourd'hui on veut nous faire comprendre que non c'est plutôt d'autres personnes qui ont tué Martinez qui avait un terrain mais écoutons cette Martinez lui-même dit allez Jean-Pierre Amourbellinga prestataire de service il gagne les marchés vous comprenez et après Moutazé il donne les subventions l'1 94 l'1 65 c'est Moutazé Moutazé tu viens partir en prison Moutazé dans ce pays-ci moi je ne veux pas vous laisser vous allez seulement me tuer vous n'avez qu'une chose seule chose à faire c'est de finir avec moi vous comprenez mais avant cela je veux vous montrer que la papaye se refluit du blanc bon vous avez donc compris c'est Martinez qui parle là mais il y a des gens qui sont ici soit disant lanceurs d'alerte ou on fait une enquête qui est comme ceci qui est comme cela quand on regarde là avec les soi-disant actifs selon la ponte selon la ponte donc moi j'ai des problèmes contre quelqu'un et on accuse quelqu'un d'autre voilà Martinez qui accusait des gens ceux qui ont intérêt à actuer Martinez c'est la même façon que je vois des gens sur Facebook de moi ou après des mains alors qu'ils me donnent rendez-vous comme ils vont me tuer ils vont faire cela après on va accuser qui ? on va accuser mon père on va accuser ma mère que c'est ma mère qui m'a tué d'autres disaient même que oh vraiment celui qui l'a tué c'est celui qui lui a donné les documents mais tous les journalistes qui parlent à la télé à la radio que ce soit en Afrique ou en Europe ils ont les documents qu'on leur donne mais c'est un droit comment les gens continuent à dire que l'argent public qu'on ne doit pas nous donner les documents ces documents d'ailleurs doivent être exposés même à l'Assemblée ça doit être rendu ça doit être rendu public les gens disent que Martinez c'est celui qui lui a donné les documents mais donc je vais venir ici si on ne me donnait pas ces documents je l'aurais lu si je n'ai pas les déclarations d'impôt d'une société je vais dire quoi quand un journaliste parle vous lui dites que nous voulons les preuves dès que quelqu'un dit avait les preuves il dit tu t'as donné c'est pour celui-là qui t'a tué c'est celui-là qui t'a tué parce que vraiment il fallait le sait que on doit seulement voler pourquoi il a parlé il coûtait des cons vous dites c'est un journaliste qui ne devait pas parler que c'est celui qui lui a donné les documents donc tous les journalistes de TF1 de Canal de BBC doivent être tués puisqu'on leur donne des documents un journaliste travaille sur la base des documents comment des documents publics concernant notre argent ne peuvent plus être rendus publics c'est un devoir de transparence et d'ailleurs l'article 66 de la constitution du Camonde demande que les ministres fassent même la déclaration de leurs biens les impôts doivent nous dire que tel a payé comment vous pouvez dire même un chef d'état pour même être candidat à l'élection présidentielle et tu dois déclarer que bien et d'ailleurs regardez ici comment ça se passe tout le monde dit voilà ma déclaration d'impôt et tout vous dites que c'est celui qui a donné les documents donc les documents là comme c'est c'est sorti des impôts et les impôts il semble que c'est actionné par un gongon donc c'est un gongon qui l'a tué mais attendez et vous n'écoutez même pas les avocats les avocats ont dit que c'est mon pas vous dites que c'est mon pas qui est parti là lui n'avait pas d'art vous avez devant vous les gens qui ont accepté les gens qui dîner avec Jean-Pierre Bélinga son propre avocat qui vient dire que oui qu'elle venait nous donner ceci et cela et vous accusez d'autres il faut les voir comment ils sont là on ne dit pas qu'on va vraiment mourir pour lui et machin et qu'embêtis et qu'embêtis et qu'embêtis et qu'embêtis quand tu partais voler c'était pour les bêtis qu'elle a tué c'est pour les bêtis ce ne sont que des souris qui sont là des gens qui boivent du sang qui peuvent défendre l'indéfendable mais ils vont regarder et un autre là en gros il vit la serre où on l'appelle Ada et les clés communicateurs du RDPC à Paris c'est Paul Biya qui a presque l'enquête quand nous nous disons que Paul Biya ne gouverne pas vous dites vous avez dit que la mort c'est mon belingale lui-même qui disait que vous gouverne que Paul Biya ne gouverne pas ce pays Paul Biya prescrit l'enquête Paul Biya nomme le juge d'instruction Paul Biya maintenant vous dites que ce n'est pas Paul Biya c'est plutôt d'autres personnes c'est J.P. de Mingono vraiment nous allons tuer J.P. de Mingono c'est J.P. de Mingono qui a mis en prison comme le gros là le gros de Sèvres et l'autre vraiment le gros là il dit même avec la bande d'autres mendiants là qu'il va me battre il me donne rendez-vous pour aller me taper j'ai regardé le type là et son ventre balance comme les anciens cochons une truie qui vient d'accouper mais de m'être bas je peux me battre il dit qu'il va me donner rendez-vous à Paris papa moi même j'accepte le rendez-vous là j'accepte le rendez-vous là pour la première fois je vais battre quelqu'un en mangeant les pop-corns je vais te battre avec la main gauche le doigt le doigt le doigt gauche ici le petit doigt là ça va vous voir voilà un gros je vais battre je vois je regarde les pieds il n'a pas de pied il a les gouttes mais mon ami il n'a pas les pieds comment je fais je tourne autour de toi là je te dis lève-toi dès que tu te lèves encore je commence à tourner tu te lèves encore avec les pieds avec les grosses bandes que tu as là regarde alors ton ventre je viens seulement et ma chier se convaincre ton ventre commence à faire je vais dégonfler ça Michelin je vais dégonfler ah tu peux passer qui tu dis que je vais mourir pour amourbelinga tu n'as pas honte regarde un type comme ça c'est vrai qu'il vous manque de l'argent vous êtes prêt à prendre n'importe quel argent l'agent du sang puisque d'ailleurs regardez le gros la pluie là parce que c'est parce que c'est c'est même que le parce que lui là ici même devant la l'homme là c'est fini ça mais il a dit qu'il a un petit truc comme voilà de toute façon sa femme a abandonné la femme a abandonné le gros ronfleur là le gros ronfleur là la femme a abandonné ton chambre il ne fera pas parce que à 19h dès qu'il se couche comme ça dès qu'il finit d'avaler la semoule on dit qu'il prend la semoule il prend seulement comme ça il fait ça il tape comme ça Ada Ada tu peux faire quoi ? après il va se coucher comme ça les voisins appellent même la police et il y a un grand marchandise qui est dans cette maison la femme a dit elle fuit va d'abord chercher le viagra au moins profite avec les pieds qui sont pourris pourris avec les bandes la goutte partout les pieds d'éléphant un pied comme ça et il faut le voir quand il va dans on m'a envoyé certaines vidéos si je publie ça quand le rdp s'organise ces manifestations là le gros le gros des serbes papa dès qu'il voit les pylons de poulet là c'est là alors où il marche il oublie qu'il a mal au pied il a les barouches il mange comme ça il met même dans la veste tu vois il met les pylons d'autres il il boit il lui il jette seulement le pylons de poulet comme ça et il mange même l'os il ne laisse pas le gros à gare il est le voir sur facebook il va à gare il boit le gars si tu m'as regardé papa jette des jambes ah ya 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 gare non 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 allez faire ça avec d'autres hein je suis un sportif moi je parle là avec cette énergie pour rien si c'est pour les abdos là le gros là je dis tu fais deux abdos allez hop c'est fini pour toi abc et tu dis que tu me donneras rendez-vous et si j'ai besoin de te battre J'ai dit que je tourne autour de toi, tu tombes, je retourne encore, tu tombes, c'est tout, et après tu fais pipi, encore qu'on me dit que tu fais même pipi, la honte, et puis, tu sais, que comme tu as pris l'argent d'autrui là, que tu as dit que tu es devenu ou quoi peintre, on lui donne, on lui dit que viens alors faire la peinture dans l'appartement, il est allé là-bas, allez, il monte sur l'échelle, il oublie qu'il pèse 200 euros, 223 euros, les tichets, les tombes avec le gros, la peinture sur lui, le gros, c'est, à Mokbelinga, il n'y a que des fous pour le supporter, que des fous, tu ne vas pas voir quelqu'un de normal, surveillé, supporter à Mokbelinga, que des fous, et le gros, c'est ça, il ne va pas danser, 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 il va bouger seulement comme ça, lui, sa danse, c'est seulement le ventre, sachez-le, là où nous sommes, Jean-Pierre Amokbelinga, aujourd'hui, perdez l'argent que vous voulez, ceux qui sont autour de lui, dépenser cet argent, il n'y aura rien, mais ses propres femmes ont déjà compris, et moi, je crois d'ailleurs que, aujourd'hui, chacun est en train de profiter, derrière, Jean-Pierre Amokbelinga, pour aussi, aller voler ce que lui-même, il avait volé, non seulement, on va voler tout son argent, enfin, tout l'argent qu'il avait volé, mais on finira par voler, ses propres femmes, Mélissa, est sur le marché, Maman Sarah, elle a déjà été prise, Donc, si vous voulez, il y a encore Maman Sarah, elle a déjà prise par Bélon Tambalon, donc, nous sommes en pleine liquidation, non seulement de Télésuide, mais des habits de Jean-Pierre Amokbelinga, et sur, vous aussi, de toutes ses femmes, et celui qui a été désigné par la liquidation, qui s'appelle Mekhi Chougan. Chougan. Sous-titrage Société Radio-Canada